Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu, l'Appel de la déesse. C'est un jeu de Colette Baron-Ride et illustré par Jenna de la Cotagria. C'est une auteure et une artiste qui ont fait plusieurs collaborations ensemble. Je vais vous les montrer juste après. Ce coffret se compose de 52 cartes et d'un livret où vous allez retrouver des figures, des archétypes de déesses issues de mythologies différentes, de mythologies et de religions différentes, et qui vous invitent à rentrer en connexion avec l'univers et à retrouver en fait votre puissance du féminin. On est vraiment là sur le féminin sacré. Voilà c'est un petit peu ce que propose ce coffret. On va regarder tout ça ensemble et je vous lirai des petits extraits. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos. A tout de suite. Alors voici le très joli coffret de Colette Baron-Ride et de Jenna de la Cotagria. C'est un grand coffret, comme vous pouvez le voir, qui est édité aux éditions Exergue. Comme d'habitude, je vous mets la référence en barre d'infos. Vous avez à l'intérieur un jeu de cartes de 52 cartes et un livret de 144 pages. Il s'ouvre, alors c'est pas facile, voilà il y a une petite jaquette. Il s'ouvre comme ceci. Hop ! Et à l'intérieur, vous avez un coffret, un grand coffret aimanté. Et dedans, le livre et une boîte contenant le jeu. On avait la même présentation, si vous vous souvenez, pour l'oracle du chaman mystique, que du coup moi je garde dans ma tarothèque avec uniquement le coffret, uniquement le coffret. J'ai mis le livre avec mes livres de tarot et d'oracle. Et si vous vous souvenez, c'est aussi un jeu qui avait été alors co-écrit par plusieurs auteurs, dont Colette Baron-Ride, mais illustré par la même illustratrice, Jenna de la Cotagria. Et Colette et Jenna ont refait un jeu ensemble. Alors celui-ci qui arrive uniquement dans ce coffret-là. L'oracle des 7 énergies, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, qui m'a accompagnée tout cet été. Je vous ai fait une présentation il y a très peu de temps, du coup, puisque je l'ai reçu, je crois, mai ou juin. Et j'aime beaucoup l'association vraiment de cette auteure et de cet artiste. Je trouve qu'elles font... Il y a une très belle énergie en fait qui se dégage des textes de Colette dans beaucoup de douceur, que l'on retrouve aussi dans les illustrations de Jenna. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle collaboration qu'elles ont toutes les deux. Je suis toujours ravie vraiment de découvrir un jeu co-réalisé par ces deux artistes. Alors, c'est de là pareil. Je vous avais fait une présentation, une comparaison même, puisque je l'avais en anglais, de l'oracle du chaman mystique. Donc, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne. Et on va se pencher aujourd'hui sur celui-ci, l'appel de la déesse. Donc, on va commencer par le livre. Vous voyez que c'est un livre avec une couverture semi-rigide. Vous voyez. On a un livre qui est en noir et blanc. Au début, donc, on a toute une introduction pour vous expliquer le principe du jeu, l'appel de la déesse. Qu'est-ce que c'est ? Comment l'utiliser ? Comment utiliser ce jeu ? Vous voyez. Donc, on a cette introduction. L'initiation, retrouver en soi la déesse. Les déesses affirment leur présence. Une visite de Kali, puisque c'est cette déesse qui a vraiment porté Colette Baron-Reid justement à écrire et à réaliser ce jeu. Co-créer avec les déesses. Par exemple, ici, vous avez Ekat, la déesse de l'entre-deux. Freya, la déesse de l'acceptation absolue. Kali, la déesse de la libération. Et Laisi, la déesse de la révélation. Voilà. Comment utiliser l'appel de la déesse ? Donc, le coffret. Comment battre les cartes au sujet des messages et des cartes à l'envers ? Comment poser une question ? Donc, vous avez ici tout ce qui est de façon pratique, en fait, l'utilisation vraiment du coffret. Vous avez plusieurs tirages. Celui-ci est assez sympa, le tirage des quatre joyaux de la déesse. Vous retrouvez la jeune fille, la prêtresse, la reine et la vieille sage. Donc, c'est assez sympa, je trouvais, comme tirage à réaliser aussi au moment des phases lunaires. Le tirage éclairant de la pleine lune. D'ailleurs, vous en avez un ici aussi spécifiquement pour la pleine lune. La nouvelle lune pour activer l'intention. La carte de réflexion du parcours. Et une petite note sur les tirages. Ensuite, vous avez les messages des cartes. Donc, on va tirer une carte et je vous lirai un message. Pour que vous voyez, en fait, si le texte résonne à votre... Si ça résonne, en fait, pour vous. Si le texte vous plaît. Ça, c'est toujours quelque chose de... Comme les illustrations. C'est quelque chose de très personnel. Donc, je vous lirai un petit texte à la fin, après vous avoir montré les cartes. Alors, on a ici donc un petit coffret rigide. La magie est partout et la déesse vous aidera à la saisir. Donc ici, vous avez le dos des cartes. Et vous voyez que ce sont des photos montages qui sont à chaque fois réalisés par Jenna. Et c'est toujours très lumineux. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Alors ici, on a Enea adaptabilité. On a Aphrodite avec l'amour romantique. Ariane Rod avec le temps. Artemis sur la concentration. Athéna la connaissance. Alors, je sais que c'est un jeu qui a été, quand il est sorti en anglais, sa toute première édition a fait quelques remous parce que certaines représentations des déesses ne correspondent peut-être pas forcément à ce qu'on en attend, à l'inconscient un peu collectif. Et c'est vrai que quand on travaille avec les déesses, on se fait toujours une image, une représentation personnelle. Et ça peut être un peu délicat après de devoir coller à une autre représentation visuelle sur un papier, une vraie représentation qu'on aurait sous les yeux. Donc voilà, ça c'est très propre à chacun, j'ai envie de dire. Estia le foyer. Iris pour la communication. Ishtar pour la communion. Isis la renaissance. Kali la libération. Kuan Yin la compassion. Lakshmi pour la fortune. Laisie la révélation. Lilith l'indépendance. Maat la vérité. Marie les miracles. Alors par exemple ici Marie, vous voyez on a une représentation plus mature de Marie. Et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette représentation là parce que d'habitude on la voit toujours comme la jeune fille avec ce côté pureté, indépendance. Mais ici on a vraiment la maman en fait. Avec une Marie plus âgée. C'est la maman, la réconfortante. Voilà, on a... Bon alors ici pour les miracles. Mais j'aime beaucoup justement cette représentation qui change des maris traditionnels très jeunes qui vont plus représenter ce côté virginal en fait. Métis la sagesse. Némosine pour le passé. Morigan la mort et la magie. Niké pour l'ambition. Nix le secret. Oshun la générosité. Parvati pour le dévouement. Perséphone l'inexpérience. Réa la fluidité. Sarasvati pour la maîtrise. Shakti pour la transformation. Sculpte pour l'avenir. Sophia pour la sagesse divine. La femme araignée pour la co-création. Pardon. Uzum pour l'humour. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien prononcé. C'est peut-être Uzum. La femme bison blanc pour la vénération. Iwi pour le soleil. Yuki una pour l'immobilité. On va tirer une carte. On va battre le jeu. On va voir un petit peu le message qu'on aurait aujourd'hui pour cette journée, pour vous qui regardez cette vidéo. On a une carte sauteuse. Allez, la carte sauteuse. C'est Lakshmi pour la fortune. Alors, on va regarder ce que nous dit le livre. Je vais vous lire. C'est la carte numéro 27. Je pense que c'est trié par ordre alphabétique dans le livre. Et voilà. Alors, le message d'Empowerment. Lorsque Lakshmi, déesse de l'hindouisme, se présente, elle laisse augurer une célébration de votre raison d'être, de votre sagesse, de votre prospérité compassionnée. Toutes vos expériences et compétences sont riches de sens et ont une raison d'être. En résultat, attendez-vous à avoir des preuves de cette richesse autour de vous. Vous avez en ce moment la capacité d'œuvrer, avec un grand succès dans votre vie. Et ce que vous avez à offrir a une valeur glorifiée. La déesse de la chance et de la prospérité vous dit qu'il est temps de partager avec autrui votre bonne fortune. Et elle vous montrera comment cela se multipliera si vous pratiquez la gratitude. Faites des éloges et vous engagez à servir votre prochain. Si vous visez le succès matériel, vous le co-créez. S'il s'agit d'une vie relationnelle riche, vous l'attirerez et la développerez. Les miracles viennent à vous comme attirés par un aimant. Rien n'est inaccessible quand la déesse Lakshmi vous interpelle. Alors le message d'alignement, vous voyez, vous avez deux messages à chaque fois. Le message d'empouvoirment ici et le message d'alignement ici. Pour le second message, donc d'alignement. Vous êtes-vous retrouvé en proie à l'idée que l'on pourrait vous dérober ce qui vous appartient ? Ou penseriez-vous que le succès ou le bonheur de quelqu'un signifie qu'il y aura moins à votre disposition ? Il se pourrait que vous n'en ayez pas conscience mais vous ressentez comme un manque, pas assez d'amour ou d'argent. Vous vous inquiétez de vieillir, de rater quelque chose ou d'avoir à lutter pour les ressources que vous percevez à tort comme étant limitées. Vous pourriez aussi vous sentir mesquine et radine par peur de devoir partager en cas de pénurie. La déesse Lakshmi vous signale qu'il vaudrait mieux changer la mentalité si vous voulez vivre une vie riche et vibrante. Votre tâche d'alignement consiste à vous arrêter pour être attentive à la direction que prennent vos pensées et à les recadrer pour vous concentrer sur votre intention véritable. Répétez ce mantra. Je ne passerai pas à côté de ce qui est pour moi. Dès que vous sentirez ce diablotin vert qui est l'envie s'immiscer dans votre cœur, bénissez l'autre personne et dire ce que je désire est aussi pour moi. Ce qui vous limite vraiment, ce n'est que ce que vous vous êtes fixé. Ne laissez pas votre esprit conditionné et vos certitudes erronées diriger votre vie. Libérez-vous-en. Le monde sera sans limite si vous vous autorisez à vous ouvrir à votre riche imagination. Voilà donc encore un joli message de ce jeu. J'espère que cette présentation vous a plu, que ce jeu vous a plu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada